Vous pouvez ajouter des animations GIF ou Flash à vos titres. De la même façon que pour les autres fichiers médias, il vous suffit de les glisser déposés dans votre espace de travail depuis votre ordinateur. Vous pouvez aussi utiliser l'icône Ajouter animation depuis la barre d'outils ou bien l'option Animation à partir du menu Ajouter objet. Lectorat propose différentes fonctionnalités permettant de travailler avec des animations Flash. L'une d'entre elles permet de préciser les paramètres Flash que vous voulez appliquer à votre animation Flash. Les paramètres Flash vous permettent de contrôler le comportement des animations Flash sans avoir à les refaire. Après avoir importé un fichier SWF, sélectionnez l'onglet Paramètres. Les paramètres sont définis par un nom et une valeur associée. Pour appliquer un paramètre à votre animation Flash, cliquez sur le bouton Ajouter. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un nom. Si le nom n'existe pas, il vous suffit de le créer en le tapant directement dans la fenêtre. Ajoutez ensuite la valeur associée à ce paramètre. Les animations Flash sont particulièrement utiles pour ajouter de l'interactivité et des composants dynamiques à vos cours. Comme nous ne sommes pas tous des experts en Flash, la bibliothèque multimédia de Lectorat comprend des animations Flash prédéfinies et configurables que vous pouvez ajouter à vos titres. Pour y accéder, il suffit de lancer le gestionnaire d'objets médias depuis la barre d'outils. Dans la catégorie Flash, vous trouverez des animations qui peuvent être synchronisées avec l'affichage de texte et avec du son. Des learning games qui permettent l'interaction entre l'utilisateur et le contenu. Et d'autres types d'animations que vous pouvez utiliser à l'intérieur de votre titre. Sélectionnez une animation et cliquez sur le bouton insérer et la citant Lectorat vous guidera ensuite pas à pas.